hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne nana décor life aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais tout simplement repeindre mes tables de nuit c'est des commandes de chez ikea c'est des commandes basiques j'avais déjà fait ça une première fois il ya quatre ans et aujourd'hui je vais juste le redonner encore un coup de neuf donc voilà alors là je suis en train de nettoyer enlever quelques petites saletés par ci par là et vous voyez je suis en train de nettoyer avec ce chiffon qui n'est ray pas c'est le même chiffon que je nettoie mes plaques de cuisson de ma cuisinière donc je suis en train de nettoyer c'est comme de là avec ce chiffon comme ça ça va parier le meuble et après ça en fait une fois que je finis finis nettoyer ça va sécher et ensuite je vais je vais les peindre ça c'est la commode qui était de mon côté et elle a beaucoup de petites saletés par ci par là comparé à celle qui était du côté de mon mari franchement je vois vraiment une grande différence bon la mienne avec les enfants le bébé parfois il ya une goutte de lait qui tombe par ci par là et celle de mon mari c'est vraiment clean il n'y a pas beaucoup de saleté regardez je passe juste comme ça il n'y avait vraiment pas grand chose mais la mienne oulala elle était vraiment sale mais on le voyait pas franchement le gris caché bien la saleté on voyait pas quand c'était dans ma chambre franchement je m'en rendais pas compte c'est une fois que je les sortis dehors j'ai vu vraiment des petites saletés donc là je vais bien les frotter et ensuite je laisse sécher et après ben je passe à la peinture alors là je vais passer à la peinture j'utilise cette peinture en bombe de chez le clair il est vraiment très bien il est de très très bonne qualité moi tout ce que j'ai j'ai bombe en en chrome c'est toujours avec cette peinture j'utilise pas une autre je sais que chez action il ya aussi une peinture comme ça mais franchement la qualité elle n'est pas du tout allé pas du tout enfin à mon avis elle n'est pas vraiment top comparé à celle là vraiment celle ci elle est elle est top elle tient très bien vous imaginez mes tables mes tables de nuit là ça fait quatre ans depuis que j'ai bombé la première fois et ça a bien tenu franchement ça a bien tenu si les miroirs n'étaient pas cassés parce qu'en fait j'ai refait ça parce qu'une fois j'étais en train de faire le ménage et j'ai fait tomber une lampe du coup une commode en fait le miroir était cassé et la lampe aussi était cassée du coup j'avais décidé de tout enlever parce que je trouvais que c'était pas sécurisant pour les enfants mais sinon franchement en quatre ans je trouve que la peinture avait quand même bien tenu et cette peinture elle est vraiment de très très bonne qualité si ça vous intéresse si vous avez des meubles à bombay n'hésitez pas à aller chercher cette peinture chez le clair elle est vraiment très bien et surtout avant de bomber un meuble quelconque il faut toujours le nettoyer même si les meubles n'est pas sale c'est très important de nettoyer avant de commencer à mettre à la bombe parce que c'est c'est mieux et aussi dans cette gamme de peinture en bombe de chez l'éclair vous avez vraiment plusieurs couleurs plusieurs textures c'est vraiment super intéressant si ça vous intéresse en tout cas n'hésitez pas alors là je suis en train de peindre mais je peins juste au bord je peins pas vraiment au milieu parce que c'est là où je vais poser le miroir la peinture qui va au milieu c'est vraiment juste par le vent mais sinon je mets pas vraiment la peinture bien au milieu parce que c'est là où je dois je dois coller le miroir il faut pas qu'il y ait beaucoup de peinture parce qu'il faut que vraiment la colle elle puisse prendre sur le bois et que et que le miroir puisse être vraiment bien collé en fait il faut pas mettre la peinture vraiment bien peindre sur le là où vous allez poser le miroir c'est pas conseillé si vous mettez beaucoup de peinture là bas là le miroir il va vraiment pas bien 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 collé et ça risque parfois de bouger donc moi je comme vous avez vous m'avez vu faire je peins mais c'est juste au bord et la peinture qui se pose sur sur là où je dois poser le miroir c'est vraiment par le vent c'est rien du rien d'autre en fait alors là j'ai fini de peindre je vais juste laisser sécher un petit moment et ensuite je mettrai encore le résistant brillant pour bien bien tonifier la peinture alors là les commodes elles ont bien séché j'ai laissé sécher pendant quelques minutes vu qu'il faisait très froid donc ça sécher très vite et là maintenant je vais mettre ces sprays résistants brillants c'est d'abord pour tonifier la peinture pour faire en sorte que la peinture reste très longtemps sur le meuble et aussi pour amener de la brillance c'est très joli quand on rajoute ça sur le le peinture en bombe ça porte vraiment une brillance en plus c'est vraiment joli alors moi ce spray je l'achète chez cop brico c'est un magasin suisse mais je pense que vous pouvez les trouver chez le roi merlin ou voir même chez le clair encore franchement j'ai pas fait attention vu que je l'achète directement en suisse mais je pense que chez le roi merlin certainement y est ou chez le clair ou chez carrefour vous pouvez trouver les sprays résistant brillance pour vos meubles alors après ça je vais vraiment laisser sécher pendant très longtemps je vais laisser sécher pendant une ou deux heures histoire vraiment que je sois sûre que les meubles est bien 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 séché et maintenant je reviendrai pour coller les miroirs et nous voici directement dans ma chambre donc je vais continuer le reste ici parce que ma fille est réveillée donc je peux pas continuer d'heure donc voilà je vais coller les miroirs maintenant donc pour coller les miroirs j'utilise cette colle que j'achète chez le roi marlin je crois celle ci je l'avais acheté chez cobrico et il est aussi chez le roi marlin donc voilà là je vais coller les miroirs je vous laisse avec les images c'est tellement simple il ya pas grand chose à commenter là dessus alors pour le miroir j'ai acheté chez le roi merlin à la découpe et je crois la taille c'est du 30 sur 60 et les deux miroirs m'ont coûté moins de 20 euros oui ça coûte pas très très cher donc voilà maintenant je vais coller je Ras Koolia m m m m Sous-titrage ST' 501 Et maintenant je pose un carton d'un meuble que j'avais acheté chez Ikea C'est vraiment pour bien coller le miroir Il faut poser quelque chose d'assez lourd C'est ça qui va permettre que le miroir soit très bien collé Là maintenant pendant que le miroir est en train de coller Je vais fixer les boutons Je vais aussi changer les boutons Cela me vient de chez Amazon Je vous mettrai le lien en barre d'info Et les filles vous voyez sur ma tête de lit Il y a une grosse grosse tâche J'essaie vraiment de le faire partir Si vous avez une astuce Je suis vraiment preneuse Parce que moi je ne connais pas tout non plus J'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup Si vous avez une astuce qui peut m'enlever cette tâche Sans pour autant laisser trop de dégâts Je suis vraiment preneuse Cela m'aiderait énormément Donc voilà j'ai fini la première commode Maintenant je vais faire exactement pareil Sur l'autre commode Et ça serait terminé J'ai fini la première fois J'ai fini la première fois Alors c'est ce que j'ai oublié de vous montrer Pour le premier miroir En fait avant de coller le miroir Il faut gratter le miroir Avec ce papier grattant là En fait c'est ça qui va enlever le côté tranchant du miroir Ça va vraiment le lisser Et du coup le miroir ne sera plus tranchant Parce que si vous le collez comme ça Vous resterez de vous blesser avec le miroir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors le projet idéal final C'est vraiment ces trois cadres là Pour que je puisse les mettre ici Mais pendant ce temps Je vais utiliser ceux là Parce que je compte changer ce cadre là Ici c'est une fenêtre Que j'ai fait fermer Parce que je déteste mettre ma tête Enfin dormir sous une fenêtre Je ne supporte pas Et du coup je l'ai fait fermer C'est pareil comme dans mon salon Vous voyez là où il y a ma télé En fait c'est une fenêtre C'est une fenêtre que j'ai fait fermer Pareil comme ici Et ce cadre là il n'est plus vraiment très propre J'ai compté en fait le changer Sauf qu'actuellement ici en Suisse Tous les magasins sont fermés Et ben j'attends J'attends que quand ils vont réouvrir les magasins Comme ça je rachèterai un autre cadre Que je mettrai Et en ce moment là Je mettrai ce cadre ici Donc je mettrai trois Un, deux et trois là-bas Mais comme j'ai encore l'ancien Du coup je vais utiliser cela Je vais utiliser cela Et voilà Parce qu'en fait j'avais aussi commandé Deux autres articles Mais qui ne sont pas arrivés Et ben quand je recevrai les articles Que j'attends Et que les magasins vont réouvrir Ben je rachèterai le cadre Et comme ça je mettrai Ceux autres cadres là Les carrés Je remettrai ce carré là Et ben je vais faire aussi Les petits changements Qui vont rester à faire Donc voilà Alors pour fixer les autres cadres là Je vais utiliser ce scotch à double face Et ceux là je vais les garder Comme ça ça serait pour la prochaine fois Alors j'utilise le col à double face Pour coller mes cadres Sur mon cadre Mon grand cadre là Sur ma fenêtre Tout simplement parce que Ben comme c'est une plaque très fine Et que derrière il n'y a rien C'est le vide Je ne peux pas fixer ça Avec des clous Ou quelque chose comme ça Donc du coup j'utilise le scotch à double face Et j'ai décidé de diviser cette vidéo En deux parties Donc la première partie Elle va s'arrêter Lorsque je finirai de coller les trois cadres Et la deuxième partie On va se retrouver maintenant Pour que je puisse déposer la nouvelle déco Faire mon lit et tout ça Donc voilà On va s'arrêter Voilà les amis Cette vidéo arrive à sa fin J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter Et à partager Sinon on se retrouve dans la deuxième partie Où je vais disposer la nouvelle déco Et faire mon lit Donc voilà Quant à moi Je vous dis à très bientôt Prenez bien soin de vous On se retrouve très très prochainement Dans une nouvelle vidéo Bye 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz